salut à tous merci de me retrouver pour la minute quintet alors ce vendredi 6 mai 2022 direction l'hippodrome de vincennes en nocturne avec une réunion assez intéressante la troisième course du programme le prix bettina qui sera support de quintet qui partira vers 15h15 c'est une course et vers des chevaux âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné à 225 mille euros c'est une course européenne d'un bon niveau avec 16 concurrents au départ 2100 mètres à parcourir avec l'aide de l'auto start pour ce qui est doté de 57 mille euros un long assez intéressant dans cette épreuve il y a pas mal de spécialistes ce n'est pas forcément évident de faire un choix maintenant j'ai décidé de faire confiance en priorité aux chevaux âgés de 6 et 7 ans parce qu'ils sont plus jeunes qu'ils ont autant de bien que leurs aînés et voilà qui pour la plupart en plus sont en retard de gain à mon avis et on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 11 glamour queen que j'ai retenu en tête alors glamour queen c'est vraiment une super jument vous le voyez elle reste sur une troisième place et auparavant c'était trois succès c'est une jument entraîné par philippe moulin protégé de la famille dubois sa dernière performance est une troisième place comme je l'ai dit c'était sur ce parcours il y a presque un mois dans le prix d'aubusson c'était à vincennes dans un quintet déjà elle courait vraiment bien elle avait le numéro 14 en seconde ligne et elle se comportait très très bien elle est battue pardon par deux super chevaux voilà elle devançait notamment armouras roky ti ou encore évite à madrid qu'elle retrouve dans cette course là elle a le numéro 11 derrière la voiture ça ne m'ennuie pas qu'elle a un numéro en seconde ligne parce que c'est une jument qui a besoin d'attendre dans un parcours et de venir finir et si elle trouve les bourdeaux pour la ramener à mon avis elle devrait s'imposer sans problème donc le numéro 11 retenu en tête en deuxième position j'ai retenu l'as flash gordon flash gordon qui est en grande forme en ce moment vous le voyez à sa musique deuxième deuxième premier premier sa dernière victoire c'était ici le 1er avril sur ce parcours sur l'hippodrome de vincennes il battait notamment galant gala à qui le retrouve qui terminait troisième de cette épreuve et c'était vraiment bien il avait gagné vraiment de belles manières c'est un cheval qui est également meilleur en courant caché avec ce numéro 1 ça va l'avantagé parce qu'il va être caché maintenant faut pas non plus qu'il soit trop caché s'il se retrouve enfermé avec ce numéro 1 il ne pourra pas forcément bien s'exprimer maintenant avant le coup c'est vraiment une première chance il est capable de trotter une 11 et demi il est en grande forme david thomas le connaît bien beaucoup d'atouts dans son jeu moi j'y crois en tout cas je l'ai retenu en deuxième position ensuite en troisième position j'ai retenu justement galant gala qui était devancé par notre ami flash gordon la dernière fois alors lui c'est un cheval qui adore les parcours de vitesse sur ce sur ce tracé il ne compte qu'une seule fausse note sinon il a toujours terminé dans les cinq premiers il a déjà gagné sur ce parcours numéro 13 en seconde ligne voilà il va attendre il est capable de venir et de durcir également à la course eric rafin le connaît voilà vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu ce galant gala il est capable de trotter moins de 11 c'était pas sur ce parcours je crois que c'était sur un parcours en province maintenant c'est un cheval qui a quand même un chrono de une 11 et fraction sur ce parcours c'est suffisant pour discuter les premières places à mon sens ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 5 il s'agit de glorani des noës alors glorani des noës c'est une très bonne jument aussi elle a couru de très bons lots par le passé notamment l'année dernière elle courait campiam et dsm elle a battu notamment gala de manches elle a battu également armours as sur des tracés de vitesse c'est une jument qui reste sur une septième place une place non placée maintenant c'est une jument qui a couru des lots plus relevé ces derniers temps elle a repris de la fraîcheur elle n'a pas couru depuis presque trois mois on la présente déféré des quatre pieds à mon avis la fabrice soulois son entraîneur l'a vraiment affûté pour ce bel engagement il la défaire des quatre pieds je voulais dire un bon numéro d'art auto start à mon avis elle est dans sa catégorie et si elle est suffisamment prête comme je pense elle devrait lutter aussi pour les belles places ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 6 il s'agit de galette manche elle aussi c'est une jument de 6 ans qui a montré des moyens alors comme vous le voyez cette année elle n'a couru qu'autre remonter maintenant elle a des moyens à l'attelage comme vous le voyez une deuxième place en fin d'année dernière c'est une jument qui est déférée des quatre pieds son entraîneur est très confiant elle a un numéro qui est très correct derrière la voiture voilà si ça se passe bien et qu'elle a le bon parcours je pense qu'elle est aussi capable de lutter pour les belles places ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 14 il s'agit de armours alors Armouraz c'est un peu difficile de savoir où il en est exactement maintenant il a terminé septième de la course référence la dernière fois derrière derrière pardon le numéro 11 glamour queen c'était vraiment bien c'est un cheval qui est capable de trotter une 10-6 sur ce parcours c'est le seul qui est capable d'aller moins d'une 11 sur ce parcours quand j'ai fait le papier donc c'est vraiment un super chrono son entraîneur est confiant il est déféré des quatre pieds c'est encore un six ans voilà je vous l'ai dit priorité aux six ans dans cette course s'il a le bon parcours lui aussi je pense qu'il est capable de venir lutter pour une très bonne place ensuite j'ai retenu en septième position le numéro 16 il s'agit de Guérande alors Guérande c'est encore une représentante de Benjamin Goetz qui est en grande forme en ce moment voilà Benjamin Rochard s'entend bien avec elle le seul problème c'est son numéro 16 elle aurait eu un numéro un peu moins en dehors j'aurais été un peu plus confiant parce que c'est vraiment une bonne jument Guérande elle dépend d'un entraînement en forme elle est déférée des quatre pieds elle a de la vitesse aussi elle est capable de trotter une 11 comme vous le voyez sur les parcours deux vitesses donc vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu le seul petit bémol c'est ce numéro 16 derrière la voiture qui me refroidit un petit peu mais maintenant on est obligé de la retenir pour finir pour conclure notre sélection j'ai décidé de faire confiance au numéro 9 il s'agit d'Evita Madrid elle c'est une pure jument de vitesse elle aussi c'est son numéro qui m'ennuie son numéro 9 qui est vraiment pas facile maintenant Franck Ouvry la connaît on va voir il est capable de partir comme de reprendre on va voir quelle tactique il décide d'adopter elle est meilleure quand elle peut venir sur les autres et quand il y a du train elle risque d'y en avoir du train dans cette épreuve et si tel est le cas je pense qu'elle est tout à fait capable de venir choper une place en fin de combinaison on va terminer notre choix avec en cas de non partant j'ai retenu le numéro 3 il s'agit d'Easy Maza alors Easy Maza comme vous le voyez c'est un concurrent qui est très régulier maintenant c'est un mâle de 8 ans face à ses KD c'est pas facile il est régulier mais là la catégorie est quand même assez relevée voilà il a un bon numéro derrière l'autostart il aura pour lui d'avoir de la vitesse d'apprécier ce genre de parcours maintenant il n'a pas trop de marche c'est pour ça que je le retiens juste en cas de non partant ce numéro 3 Easy Maza voilà vous savez tout pour le quintet de ce vendredi à Vincennes on va faire un petit tour du côté du bilan avec ce mercredi 4 mai c'était du côté de Longchamp avec Top Prono qui vous indiquait tiercé quartet et quintet vous le voyez le quartet qui rapportait 260 euros le quintet dans le désordre 374 euros donc c'est vraiment pas mal je crois que vous indiquez aussi dans cette rubrique dans cette minute quintet en 8 chevaux le quintet plus en tout cas Top Prono qui réalise une belle performance également ce mercredi 4 mai alors voilà si vous voulez vous abonner comme vous le voyez c'est à partir de 1 euro par mois notre offre découverte vous aurez accès à Top Prono également à Turf Sélection moi je vous laisse là dessus si vous avez aimé cette minute quintet n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas également à liker cette vidéo bien entendu à vous abonner en cochant la petite cloche très important pour être au courant des prochaines vidéos si vous voulez également laisser votre commentaire il y aura un tirage au sort avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com il y a un tirage au sort tous les mois avec tous les commentaires et si vous êtes tiré au sort vous gagnerez donc 6 mois d'abonnement voilà vous savez tout merci de m'avoir suivi pour cette minute quintet moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la minute quintet bye bye merci